bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode où je vais vous expliquer pourquoi baser une stratégie de sauvegarde sur les xmp n'est pas une bonne idée alors c'est très incomplet en fait comme sauvegarde et je vais vous montrer pourquoi alors les xmp c'est quoi les xmp c'est les petits fichiers qui se mettent à côté de l'original lorsque vous faites des développements sur un RAW par exemple mais si votre RAW par exemple est d'un DNG le xmp va se mettre à l'intérieur du fichier il va pas se créer à côté si c'est du TIFF, du PSD, du JPEG c'est pareil ça va être géré autrement vous n'aurez pas forcément de fichier xmp l'idée c'est de dire tout est dans la photo donc si j'ai un problème il suffit de réimporter les photos comme j'ai tout dedans je serai tranquille alors on va on va aller voir un peu tout ça édition préférence pendant paramètres du catalogue ici vous avez deux cases dans les métadonnées qui disent écrire automatiquement les modifications au format xmp ok donc dès qu'on fait une modification on le met soit dans un fichier xmp soit ailleurs si c'est un DNG ça se met à l'intérieur du fichier DNG mais vous avez aussi inclure les paramètres de développement dans les métadonnées dans les fichiers JPEG, TIFF, PNG, PSD donc on va on va cliquer les deux d'accord donc on part du principe que je sauve toutes les informations à l'intérieur des photos maintenant on va voir j'ai fait un petit catalogue on va voir un peu ce que j'ai dans ce catalogue ici par exemple j'ai une pile ok j'ai une version couleur une version noir et blanc celle là grâce à cette icône on sait que c'est une copie virtuelle très bien ensuite ça par exemple c'est des TIFF celle là par exemple ici j'ai un DNG d'accord je vais dépiler j'ai le DNG c'est le résultat du débrouillage qui est aussi développé on le voit ici et ici j'ai le CR3 d'accord qui lui est un RAW bien donc j'ai ça là dedans qu'est ce que j'ai encore j'ai des collections donc si je regarde dans les collections j'ai une collection dynamique châtain qui est mal écrit d'accord qui est basé sur le fait que j'ai châtain quelque part dans les mots clés vous voyez j'ai châtain foncé l'orine là j'ai châtain clair chanard très bien j'ai une vue personne j'ai les personnes dedans on va aller dans toutes les photos ici j'ai personne dedans dans les cartes j'ai aussi les photos qui sont positionnées sur la carte ensuite j'ai aussi une collection toute simple qui s'appelle collection trois photos on va revenir en bibliothèque là une collection qui s'appelle collection trois photos collection avec quatre photos très bien on voit ici que dans les mots clés je reviens ici j'ai un ensemble de mots clés d'accord ici avec certains mots clés blond roux ou ainsi de suite qu'est ce que j'aurais encore d'autre j'ai des développements d'accord si on va donc par exemple sur sur le développement de shana on voit ici que j'ai un développement j'ai tout un historique ici de développement si je vais dans les masques j'ai mes masques certains basés sur du pinceau certains comme si là ça doit être un masque un masque d'ia voilà personne peau du corps plus personne peau du visage ok donc j'ai j'ai toute une série de toute une série de choses maintenant ce que je vous propose puisqu'on part du principe que tout est à l'intérieur de la photo ou dans son fichier xmp on va créer un nouveau catalogue on va importer toutes les photos dedans et on va voir ce qu'on récupère alors je vais vous éviter la création du nouveau catalogue vous savez faire fichier nouveau catalogue importé c'est pareil vous allez pouvoir le faire donc on se retrouve une fois que je suis à l'importation donc voilà je suis dans un nouveau catalogue et je vais importer mes photos donc on voit que j'ai mes photos sauf la noir et blanc ici qui était une copie virtuelle donc ce n'est pas un fichier donc c'est normal que je n'ai pas la version noir et blanc de celle là mais c'est normal ici que j'ai les deux puisque j'avais une avec dng une autre c'était le cr3 d'accord et puis j'ai les autres à côté qui sont du tif très bien c'est parti on va importer ça et on va voir un peu ce qui se passe alors activer la recherche d'adresse activer ok là je suis dans la vue personne parce que je devais être dans la vue personne je vais rechercher tout ce qu'il faut et on va voir déjà qui m'a retrouvé les personnes ça c'est déjà pas mal qu'est ce qu'on voit en bas bas ici j'ai déjà un premier problème ces deux là là qui était là je vais revenir en vue gris ces deux là ne sont plus empilés donc déjà vous avez perdu toutes les piles la notion pile c'est une notion qui n'est pas sauvé dans le xmp ou même dans le psd le tif tout ce que vous voulez c'est pas sauvé dedans on voit que j'ai perdu la version noir et blanc de celle là pourquoi j'avais perdu la version noir et blanc une copie virtuelle ce n'est pas un fichier c'est quelque chose qui est à l'intérieur du catalogue donc forcément il n'y a pas d'xmp il n'y a pas de version de cette photo là sur le disque dur donc vous perdez si vous sauvez que les xmp vous allez perdre toutes vos copies virtuelles si je vais dans les collections les collections j'ai rien toutes les collections c'est quelque chose qui appartient uniquement au catalogue donc là de la même manière vous perdez tous vos classements avec les collections vous perdez toutes les collections dynamiques qui ne sont que dans le catalogue maintenant si je vais dans les développements je vais prendre shana ici qu'on avait regardé avant voyez vous avez perdu l'historique de développement alors maintenant si je vais dans les masques d'accord on avait un masque ici qui était basé sur personne peau du corps personne peau du visage donc ça c'est bon je les récupérer d'accord si je vais dans le module carte est ce que mes photos sont sur la carte normalement oui puisque c'est des métadonnées vous voyez que les photos sont bien sur la carte j'ai pas de souci là dedans donc en fait quand vous basez votre sauvegarde uniquement sur les xmp j'aurais tendance à dire que vous sauvez le développement et vous sauvez toutes les métadonnées de la photo mais c'est tout vous avez perdu tout le reste donc à vous de voir si vous avez fait des gros classement sur les collections perdre tout ça c'est quand même assez compliqué qu'est-ce qu'on j'avais un profil d'export aussi ici exporté alors là bas j'ai pas mon profil d'export d'un autre côté je vous avouerai que vous l'avez pas dans le catalogue non plus ça c'est des choses qui se trouvent à côté du catalogue parce que ça ne suffit pas de sauver que le catalogue il faut sauver aussi certaines choses qui se trouvent à côté allez voir mais mais mes petits épisodes où je vous parle de la sauvegarde du catalogue mais donc vous avez quand même perdu pas mal de choses donc moi mon conseil il est simple si vous devez sauver un truc c'est le catalogue tout est dans le catalogue et vous pouvez très bien ne pas gérer du tout les xmp et sauver simplement votre catalogue le xmp on va dire que c'est une route secours mais pas une bonne route secours c'est plus une galette qu'une vraie route secours mais si vous devez vraiment vous concentrer sur une sauvegarde les originaux et le catalogue et avec ça vous aurez tout baser votre sauvegarde uniquement sur les originaux et les xmp c'est une sauvegarde qui est très partielle et tout le travail que vous aurez fait sur beaucoup de choses va être perdu voilà j'espère que je vous ai convaincu moi déjà d'avoir perdu une copie virtuelle ça me pose problème j'utilise beaucoup les copies virtuelles donc je vais pas faire ça puis avoir perdu les piles ça me pose problème puis avoir perdu les collections ça me pose problème donc je vais alors pour être très transparent avec vous moi personnellement je ne génère pas les xmp pour la simple et bonne raison que des fois ça peut provoquer des conflits sur les métadonnées j'ai beaucoup de gens qui me contactent en disant j'ai une icôte qui me dit que j'ai un conflit sur les métadonnées qu'est ce qu'il faut que je fasse et c'est lié au fait qu'ils ont généré les xmp mais comme ils maîtrisent pas trop le sujet ben ensuite ça fait des petits messages et ils savent pas trop comment le gérer donc concentrez vous sur la sauvegarde de votre catalogue c'est ça le plus important voilà j'espère que je vous ai convaincu et que vous allez sauver votre catalogue plutôt que sauver vos xmp merci au revoir vous Sous-titrage ST' 501